Bonjour à tous, coucou muslima ou after her, bonjour, bonsoir plutôt, j'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui je vais répondre à vos questions et en plus je vais parler des examens puisque c'est le moment. Essayez de me laisser vos commentaires s'il vous plaît et de liker, mettez un j'aime, merci à vous. Donc là je vais commencer par les gens qui me posent la question, une question très fréquente qui se pose sur mes vidéos, c'est que, bonsoir, merci, bonsoir, merci, bonsoir. La question c'est que, où sont par exemple les vidéos de S1, madame s'il vous plaît, les vidéos de S1, de S2, de S3. Donc je vais répondre à ces questions-là. Donc pour les S1, études françaises S1, bonsoir Miss Nadan, je vous ai posé une playlist, voilà, vous venez ici, comme vous voyez dans la vidéo, ici, playlist, vous cliquez sur playlist, voilà. Vous rentrez d'abord dans la chaîne et vous cliquez sur playlist et vous aurez ici, par exemple, ici, c'est la playlist des études françaises, ici, S1, études françaises S1. Salut Miss Nadan, bonsoir, intéressé pour les vidéos du S3, d'accord, S3, entrez d'abord, comme je viens de vous dire, madame ou mademoiselle, entrez sur mes playlists, d'accord, playlist et vous choisissez études françaises S1 si vous êtes S1. Sinon, si vous n'êtes pas S1, vous choisissez les études françaises en général et vous rentrez, vous allez trouver ce qui vous intéresse, parce que j'ai déjà mentionné sur chaque vidéo, S3, S4, donc je mentionne, à chaque fois que je parle dans une vidéo, je mentionne est-ce qu'il s'agit de S3, S4, etc. D'accord? Bonsoir à tous. Alors, pour les S1, vous m'avez posé la question, je vous ai dit dans les playlists de S1, vous rentrez, vous cliquez, comme ça, et voilà, vous allez trouver mes vidéos. Voilà, excusez-moi, bonsoir, bonsoir, excusez-moi, j'ai une connexion vraiment, voilà, j'ai une connexion vraiment très lente. J'ai un problème de Wi-Fi pour l'instant, c'est pour cela, c'est pour cela, je ne postule pas toujours, je ne poste pas, pardon, toujours des vidéos, parce que j'ai un problème de connexion de Wi-Fi, je ne peux pas le changer maintenant, pour l'instant. Alors là, par exemple, pour les S1, j'ai initiation à la linguistique, vous allez trouver initiation à la linguistique. Voilà, bonsoir, bonsoir tout le monde, excusez-moi, je n'arrive pas vraiment à avoir toutes les questions, comme je vous ai dit. Merci beaucoup, j'ai déjà répondu à cette question, c'est que, essayez d'entrer sur ma playlist. Et vous allez trouver la playlist études françaises, comme ça, ou la playlist études françaises S1. Pour les autres playlists S2, S3, S4, S5, je n'ai pas vraiment réussi à les mettre. J'ai tout dans la playlist études françaises, pardon. Si vous avez des questions, posez-les, s'il vous plaît, sur les modules que vous voulez que je poste ou bien que j'explique. Le module dans lequel vous avez trouvé des difficultés. Donc là, je vais parler des examens de l'S1, je commence par S1. C'est très facile. Commençons par la grammaire. Est-ce qu'il y a des gens de S1 ? Essayez de laisser votre like, votre j'aime et vos questions, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à voir les questions, toujours j'ai un problème de Wi-Fi, comme je vous ai dit. Oui, veuillez m'excuser. D'accord ? Donc là, essayez de me laisser. Donc l'examen de grammaire, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'examen de grammaire ? Donc, un examen de grammaire peut contenir des questions très simples en S1. S1, c'est vraiment très simple. Comme par exemple, souligner le sujet et donner sa nature grammaticale. C'est très facile. C'est une question que vous pouvez trouver. Une autre question qui se pose dans l'examen de grammaire S1. Transformer à la voix active et à la voix passive. S'il vous plaît, brenez les exemples d'examen S1 pour tous les modules. D'accord. Là, je suis en train de vous dire pour l'examen de S1 de grammaire, je suis en train de dire les questions. Pour les autres examens de S1, je vais essayer de les poster, incha'Allah, dès que l'occasion se présente. Parce que j'ai un problème de Wi-Fi, comme je vous ai dit. Et j'essaie là de parler avec vous en direct pour vous expliquer la situation. Ce n'est pas vraiment facile. Quand tu as la Wi-Fi qui est vraiment morte, tu ne peux pas vraiment publier. Des fois, je publie à 2h du matin. Pourquoi ? Parce que j'ai une connexion vraiment faible. Là, je n'arrive pas à voir vos questions. Voilà, je suis en train de voir. Voilà. Ah oui, voilà. Je suis en S1. Professeur, s'il vous plaît, comment rédiger un commentaire suivi, s'il vous plaît. Alors, le commentaire, comment rédiger un commentaire ? Je ne sais pas, en S1, vous n'avez pas encore le commentaire. Mais bon, j'ai déjà la moitié de la méthode. Sur ma playlist études françaises, comment rédiger un commentaire composé ? Déjà, pour rédiger un commentaire composé, vous devez avoir un bagage linguistique. C'est très important. Vous devez savoir comment écrire. D'accord ? Vous devez respecter la règle du commentaire composé. J'ai déjà posté une vidéo sur le commentaire composé. Vous n'avez qu'à chercher dans ma playlist études françaises et vous allez trouver. D'accord ? Voilà. Donc, je termine. Je termine pour l'examen de S1. Voilà. Salut, madame. Salut, Moroccan coming to America. Salut. J'ai besoin de vidéos S5. J'ai déjà posté quelques vidéos de S5. C'est vrai que je n'ai pas vraiment trop. S5. Oui. J'ai quelques... Attendez. J'ai quelques difficultés sur la morphosyntaxe. Est-ce que je peux vous contacter, s'il vous plaît ? Hasna Bendaoud. Le problème, c'est que je ne peux pas donner, par exemple, mon WhatsApp à mes contacts, vu qu'il y a des problèmes. Vous savez déjà qu'il y a des gens qui veulent juste déranger et qui veulent me déranger. Je suis mariée. Je ne peux pas vraiment donner mes coordonnées personnelles. Je suis désolée. D'accord ? Si vous avez une question, pour la morphosyntaxe, tu dois déjà maîtriser la grammaire. Tu dois avoir une bonne connaissance de la grammaire avant d'étudier la morphosyntaxe. Pour la morphosyntaxe, j'ai déjà posté une vidéo, je pense, sur la morphosyntaxe. Et je vais poster d'autres vidéos puisque vous l'avez demandé. C'est que sur les commentaires de mes vidéos, vous ne posez pas assez de questions comme ça. Il faut les grands mythes. Concernant les grands mythes, rédiger un commentaire suivi. Oui. Alors, pour les grands mythes, j'ai déjà une vidéo. Et pour le commentaire, juste un exemple de commentaire. Ah, d'accord. Donc, pour les grands mythes, on est en SA. Ah, tu n'as pas besoin d'appliquer, je pense, le commentaire composé avec ces règles. Parce que vous êtes encore en S1. Oui, S1. Oui, ça m'arrache dit. D'accord. Donc, tu dois respecter, par exemple, introduction, développement et conclusion, je pense. Non, 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 je peux dire live même si j'ilge. Live même si j'ilge. Paif même si j'ilge, non. Même si j'ilge, je peux dire live en direct. D'abord, je peux dire live en direct. Donc, je continue pour S1, grammaire. L'examen de grammaire. Compréhension écrite. Oui, ça m'arrache dit. Alors, S1, les profs ne compliquent pas la chose. Donc, ils ne vous compliquent pas la chose. Ils essayent d'analyser. Donc, les grands mythes, vous aurez, par exemple, pour m'aider. M'aider, la mythe, plutôt le mythe de m'aider. M'aider, c'est un mythe, vous devez chercher sur ça. Je peux vous poser une vidéo sur ça. Vous devez d'abord faire le résumé du mythe. Ça, vous devez vraiment le connaître, le résumé du mythe. Après, vous devez bien comprendre. Vous devez comprendre derrière les lignes. Ça veut dire, au-delà de ce qui est explicite, vous devez chercher l'implicite. Ça veut dire, ce que veut dire ce mythe-là et le message que veut transmettre ce mythe. D'accord? Vous devez le mentionner. Vous devez avoir une bonne... Madame Wachkeyn, vidéo, dial, S5, à la dialec. Oui, oui, I'm not coming to America. Yes. Yes. Samar, compréhension écrite, j'ai pas compris. Loka Samar, salam, madame. Salam. Salam, vous allez bien. Loka, merci pour vos commentaires et votre fidélité. À l'examen de S1, j'arrive pas vraiment à lire en même temps parce que c'est la première fois que je fais le live. La grammaire. Vous aurez des questions sur transformer la phrase à la voix active ou bien à la voix passive. D'accord? Vous aurez des questions, toujours la grammaire, examen S1, grammaire. Vous aurez des questions sur la nature grammaticale du sujet, comme je vous ai dit. Telim filjaza irhada, mouh HM. Oui, c'est partout, quoi. Les études françaises, c'est la même chose, partout. Études françaises, ça reste la même chose. Mais c'est pas l'Algérie. On est au Maroc. Vous êtes le bienvenu ou bien la bienvenue de l'Algérie. Voilà. Ok, merci. Inch'Allah. Inch'Allah, I'm going to come to America. Thank you. D'accord. Donc, à l'examen, il y a un point très important dont j'ai vraiment vu ou bien j'ai remarqué que quelques étudiants font une énorme faute. laquelle ? C'est qu'ils écrivent mal. Ils écrivent mal. Ou vraiment, implicitement, ils n'écrivent pas bien. Ils ne mettent pas l'accent. Ils ne mettent pas les accents. Vous êtes des étudiants de français. Vous devez vraiment respecter cette langue et vraiment l'écrire comme il faut. Il ne faut pas vraiment passer à l'examen et écrire n'importe quoi. Il faut donner la feuille propre. Pourquoi ? Parce que le correcteur ou bien le prof a beaucoup d'examens. Il n'y a pas que votre feuille. Et il va passer. Votre feuille va passer inaperçue. Il ne va pas vous corriger votre feuille comme il faut. Bien sûr, au contraire, lorsqu'une feuille est bien présentée et propre avec des réponses vraiment satisfaisantes, pas vraiment de bonnes réponses, parce qu'on n'est pas vraiment... Vous êtes encore étudiants. Vous êtes en état d'apprentissage. Les profs, en tant que profs, on comprend que vous êtes encore en état d'apprentissage. Donc, ils prennent en considération, les profs, ils prennent en considération que vous êtes encore en S1 ou bien S2 ou bien S... À partir de l'S4, vous allez commencer à commenter, à faire des commentaires composés, à analyser. Donc, je vous invite à partir de S1, S2, S3 à bouquiner, à lire. D'accord ? Il faut vraiment lire. Faire des lectures. L'étude française, ce n'est pas seulement étudier ce que le prof t'a donné. Il faut faire des recherches. Il faut étudier. Il faut lire des histoires. Il faut lire des... Par exemple, pour les écrivains, pour les linguistes, pour ceux qui veulent faire le linguistique, parce qu'il y aura... Vous avez en étude française deux parcours. Le parcours linguistique et le parcours littéraire. On a demandé de rédiger un commentaire mentionnant le symbolique. Oui, le symbolique. Oui, ça me trempe beaucoup. Je n'arrive pas à commenter. D'accord. Le symbolique, vous devez d'abord, d'abord, chercher ou bien connaître les écrivains symboliques. Les écrivains du symbolique. D'accord ? Ou bien du symbolisme. Et vous devez connaître ce sous courant littéraire pour bien écrire. bien évidemment, si par exemple, le professeur... Non, non, vous ne devez pas vous tromper parce que c'est... Vous êtes... SIA, vous êtes en quelle... En quelle année, là ? S5 ou S4 ? Pour le commentaire composé. Là, vous êtes nombreux pour le commentaire composé. Pourtant, sur vos commentaires, vous ne me posez pas ces questions-là. Mouh dirna linguistique. HM. Mouh HM. Oui, j'ai déjà une vidéo de linguistique. Là, je suis en train de la... Elle est là. D'accord ? Elle est là, la vidéo de linguistique. Initiation à la linguistique S1. Objet de la linguistique. Décotomie, langue, parole, selon, saussure. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que dans mes vidéos, à chaque fois, je parle de l'examen et ce qu'on peut trouver dans l'examen. Et sur ce qu'on peut trouver dans l'examen, ou bien à l'examen. S'il vous plaît, aimez ma vidéo pour que les autres puissent voir le live et pour qu'ils passent avec nous, s'il vous plaît. Toujours, toujours, j'essaie de poser, de vous donner une idée sur l'examen. Toujours, dans toutes mes vidéos. Même si je parle, par exemple, d'un sujet qui n'a aucune relation avec l'examen, par exemple, initiation au genre dramatique S1, j'ai parlé de l'examen aussi, ce qu'on peut poser à l'examen. Par exemple, initiation au genre dramatique, on peut trouver la question suivante. Définissez le théâtre, par exemple. Définissez le quiproquo, par exemple. Donc, il y aura des termes à définir dans l'initiation au genre dramatique. Là, je dois vraiment voir mes vidéos pour vous dire. Pour l'initiation à la linguistique S1, j'ai déjà la vidéo. Voilà. On a l'objet de la linguistique. Vous avez le scientifique Saussure. Il est très connu dans la linguistique. Vous devez vraiment connaître beaucoup de choses sur ce Saussure-là, ce scientifique. Je suis en S1, madame. Je parle sur le symbolique de mythe. Ah oui, d'accord. Le symbolique de mythe. Non. Vous voulez dire la mythologie. De mythologie. Voilà. Aucune idée. Aucune idée. On n'avait pas vu ça à l'époque. Madame, t'es-quadrits sur la linguistique. Un mrocon coming to America. Oui, bien sûr. J'ai déjà une vidéo sur la linguistique. Tu peux rentrer et voir la vidéo dans la playlist S1. S1. J'étais en train de parler de la linguistique. Là, il y a l'écrivain Saussure qui est vraiment très important. Vous devez le connaître. D'accord? Voilà. Et j'ai aussi en S1, j'ai la phonétique. La phonétique aussi. J'ai déjà parlé de la phonétique. S1. Et j'ai parlé aussi des examens. Ce qu'on peut poser à l'examen. Oui. Excusez-moi. Je dois toujours lire les... Examen de module expression écrite de S1. Ah! Vous avez maintenant un module expression écrite de S1? Mais je ne sais pas. D'accord. Je parle sur le symbolique de mythe. D'accord. Donc, le symbolique de mythe, je vais voir ça. Je vais voir ce sujet et je vais te dire... Je vais te dire merci. Merci de rester s'il vous plaît parce que je... Je ne peux pas rester toute seule là. Il n'y a que cette personne. Moi aussi, j'ai des choses à faire et pourtant, je me suis sacrifiée et je suis restée avec vous ici en train de voir ce que vous cherchez, ce que vous voulez et par la suite, je vais faire des vidéos sur ça. Donc, je vais essayer par la suite de faire une vidéo sur le commentaire composé et sur le commentaire de symbolique de grands mythes là, des mythes. Oui, je suis... Voilà. Expression écrite. Donc, généralement, si c'est un module de S1 qui s'appelle expression écrite, sûrement, sûrement, vous aurez une rédaction sur un sujet, n'importe lequel, d'accord? Sur un sujet et vous devez respecter les trois parties de l'expression écrite. Introduction, développement et conclusion. Vous devez respecter la règle de paragraphe à chaque fois que vous terminez. Vous laissez la ligne A et tout ça. N'oubliez pas de ponctuer. La ponctuation est comptée. La ponctuation est comptée. Soyez sûr que la ponctuation est comptée dans la rédaction, dans chaque rédaction, que ce soit dans le commentaire composé ou dans l'expression écrite. Posez vos questions s'il vous plaît. Je suis là. Amin. Amin. Al-hayasou ma'allah. Amin. Donc, pour l'examen de l'expression écrite S1, vous pouvez aussi avoir des questions sur les parties, chaque partie, ce qu'on doit écrire dans chaque partie. Dans l'introduction, comment on peut l'écrire, par exemple, vous pouvez trouver une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique pose sur les questions théoriques et la partie pratique, vous aurez un sujet à rédiger, bien sûr. Donc là, on vous prépare à la rédaction dès le début. Donc, S4, S5, vous aurez la spécialité. Là, si vous êtes spécialisé dans la linguistique, S4, S5, vous devez connaître les écrivains, les linguistes, vous devez les connaître, c'est très important. Et vous devez maîtriser la grammaire, la morphosyntaxe, tout ce qui est linguistique, la linguistique, tout ça. Et si vous êtes, vous vous spécialisez dans la littérature, vous devez maîtriser le commentaire composé. Si vous vous spécialisez dans la littérature, le parcours littérature française, vous devez bien écrire, vous devez bien lire beaucoup de, vous devez bien lire beaucoup d'ouvrages pour pouvoir commenter parce que vous aurez que des commentaires composés si vous vous spécialisez dans la littérature française. C'est vraiment facile la linguistique. C'est plus facile que la littérature. Donc, je vois qu'il n'y a pas assez de questions, il n'y a pas assez de gens qui sont là. Donc, je vais revoir toutes les questions pour pouvoir... Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Les cours de S5, linguistique, syntaxe. J'ai déjà posté des vidéos sur la syntaxe. J'ai trois ou quatre, trois vidéos sur la syntaxe, sur la linguistique aussi. S5, linguistique, non. S5, non. D'accord? Donc là, comme vous voyez, je vous ai dit, si vous avez des problèmes à retrouver les vidéos, vous rentrez dans ma page et vous allez trouver les playlists. et dans les playlists, vous avez études françaises S1 et les autres, c'est études françaises. En général, je ne sais pas comment enlever ça. Voilà, j'ai enlevé là. études françaises. Là, j'ai vraiment... Ce que vous allez trouver dans études françaises S5, j'ai fait l'éponymie. L'éponymie, c'est dans la morphosyntaxe. Plutôt la sémantique, excusez-moi. C'est la même chose, c'est presque... Vous devez connaître ces termes-là. Donc, je vous ai fait une vidéo sur l'éponymie. Ceux qui me demandent le S5, l'éponymie. Pour le S3, les S3, je vous ai fait des vidéos sur l'analyse du roman, les étapes importantes pour analyser. S5, je vous ai fait la sémantique de vidéos maintenant que j'ai vu, de vidéos, parce que je ne peux pas me rappeler, j'ai beaucoup de vidéos ici sur ma playlist. La syntaxe générative S5 aussi, je vous ai fait cette vidéo-là. J'ai vraiment pris mon temps à faire cette vidéo et pourtant, il n'y a pas assez de gens qui l'ont vue. Donc là, jusqu'à maintenant, il y a trois vidéos. Voilà. Histoire des idées S3. Pour l'histoire des idées, vous rentrez dans études françaises, vous allez trouver beaucoup de vidéos sur l'histoire des idées. J'ai déjà fait, ça fait longtemps que j'ai fait beaucoup de vidéos. La syntaxe générative ou transformationnelle S5, j'ai fait une vidéo aussi sur ça, explication plus exercice pratique. C'est vraiment très pratique ce que je vous ai fait. D'accord ? S'il y a une vidéo que vous n'avez pas vraiment comprise, vous devez me le dire ici. Pour le S3, il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé déjà la traduction. J'ai déjà fait deux vidéos, je pense une vidéo sur ça. Amin, Lokasamar, merci beaucoup. À toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada S1, Alors là, je peux continuer alors pour l'examen de S1. Dans la phonétique, qu'est-ce que vous aurez dans la phonétique ? Vous aurez, déjà, j'ai une vidéo dans laquelle j'explique tout ça. S1. Je vais revenir là-dessus et je vais vous dire. D'accord ? Vous aurez des des textes, plutôt des soit un texte à transcrire. Donc, soit un texte à transcrire. Ok. Voilà, je suis sortie. Vous aurez à faire la transcription phonétique. Et j'ai déjà expliqué, j'ai deux, j'ai une vidéo. Ah voilà, S1. Études françaises S1. Études françaises S1. Je vais vous chercher là, les matières de, voilà. Donc, pour l'étude française S1, dans mes vidéos, j'ai l'initiation à la linguistique S1, objet de la linguistique et d'écotomie. J'ai le schéma narratif de la tragédie Fède Racine. J'ai l'initiation en genre dramatique et toujours, je donne une idée sur l'examen. Pour ceux qui m'ont demandé l'expression écrite, j'ai ici une vidéo qui montre comment, qu'il y a un jour où tu as un mot d'eau en français. C'est une vidéo qui a 6 minutes. Elle n'est pas vraiment très longue. Et la phonétique en matière de la première année des études françaises. Voilà. J'ai aussi une vidéo sur les personnages de la guerre de Troie expliquée en arabe. Histoire des idées théâtre de la renaissance à la renaissance du sixième siècle. Voilà. Histoire des idées analyse de la chanson de Roland si vous avez ça. J'ai comment transformer une phrase à la voix active et à la voix passive. C'est très important pour la grammaire et j'ai la phonétique la transcription phonétique la transcription phonétique des sons. C'est très important de voir cette vidéo. C'est très important essayez de la voir. Et j'ai la vidéo que je vous ai dit la phonétique la transcription phonétique avec un exercice pratique expliqué idées sur l'examen. Je vous ai ici donné des idées sur l'examen. D'accord ? Vous allez voir. D'accord. Ici, je vous ai donné des phrases à l'examen. On peut vous donner j'ai déjà tout expliqué dans cette vidéo. On peut vous donner un texte. D'accord ? On peut vous donner un texte à transcrire. Et ça dépend de chaque professeur comment on peut vous donner un paragraphe. D'accord ? S'il y a des questions sur cette vidéo si vous êtes en S1 et que vous êtes là et qu'il y a des questions sur l'explication de ces phrases-là vous devez me la dire maintenant. Si vous avez des problèmes à transcrire si vous avez une difficulté à transcrire des phrases vous me le dites tout de suite là pour que je vous explique en direct. Excusez-moi je viens de lire maintenant il y a d'autres les cours de S1 les cours de S1 vous rentrez dans la playlist études françaises S1 je suis là-dessus maintenant je vous ai montré comment SIA un exemple d'examen des grands mythes donner un exemple de mythe grec tout en racontant sa symbolique ah oui d'accord oui là je dois d'abord chercher la symbolique ou je ne sais pas parce que c'est la première fois que j'entends ça mais dans l'examen de méthodologie grecque vous aurez des questions des définitions vous aurez des définitions des dieux vous aurez des dieux à définir d'accord il n'y a qu'un seul dieu mais c'est les études là c'est les études françaises qui nous obligent à étudier ce genre de choses d'accord donc là vous devez définir par exemple le dieu de feu le dieu de mer la dièse d'amour par exemple etc donc vous aurez ces définitions d'accord et vous aurez c'est la partie définition vous aurez une autre partie c'est la partie analyse c'est ce que tu viens de dire madame ou mademoiselle la partie analyse là donnez un exemple de mes mythes grecs tout en racontant un symbolique je ne sais pas pourquoi vous rigoulez je ne sais pas ce que j'ai dit là voilà j'étais en train de dire que dans les grands mythes vous allez analyser normalement vous n'aurez pas vraiment à vous compliquer la tête parce que vous êtes en S1 et ça dépend si votre prof vous a donné une méthode pour analyser la symbolique de chaque de chaque mythe la symbolique de chaque mythe je pense que c'est il symbolise quoi c'est ce qu'il symbolise c'est ce que je pense parce que je n'ai pas encore effectué mes recherches pour te dire donner un exemple de mythe grec tout en racontant sa symbolique il y a beaucoup de mythes méthodologies grecques ou la mythes grec il y a beaucoup par exemple comme je vous ai dit m'aider m'aider andromaque par exemple il y a beaucoup de mythes grec vous devez chercher aussi sur internet vous allez trouver d'accord est-ce que vous avez d'autres questions avant que je coupe voilà je suis en train de lire j'espère vous pouvez nous donner des conseils sur les examens excuse-moi mes fatigues j'espère que tu es encore là j'ai pas vu ton commentaire je viens de le voir bien sûr le premier conseil c'est de bien soigner votre feuille bien rédiger écrire visiblement parce que vous écrivez à une personne que vous connaissez pas et que la personne ne vous connait pas c'est un prof il vient il prend son temps pour corriger votre feuille et il a des tonnes de feuilles il n'y a pas que votre feuille donc vous devez à l'examen bien soigner votre feuille d'accord c'est très important à l'examen vous devez bien soigner votre feuille c'est le premier conseil que je peux vous donner le deuxième conseil c'est que ne vous précipitez pas prenez votre temps pour répondre à la question lisez d'abord les questions toutes les questions de la tête au pied toute la feuille d'accord vous devez bien lire les questions avant de répondre pour bien comprendre comprenez d'abord la question parce que des fois il y a des questions composées ça veut dire quoi une question composée ça veut dire une question qui contient deux questions et vous devez répondre à cette question là de votre manière d'accord n'oubliez pas de donner des exemples par exemple dans l'initiation à la linguistique l'initiation à la linguistique que ce soit en S1 ou S5 ou S4 ça dépend vous devez donner des exemples des écrivains toujours je dis ça donner des exemples des scientifiques par exemple Saussure a dit d'accord Jacobson a dit etc citer les citations des scientifiques linguistiques même chose dans les commentaires composés vous devez citer par exemple des citations des citations des écrivains même chose d'accord et ne vous pressez pas rien ne presse à l'examen prenez votre temps prenez votre temps répondez aux questions que vous voyez très importantes des questions qui sont très importantes vous répondez à ces questions en premier et laissez les autres questions à la fin répondez aux questions qui sont faciles pour vous que vous voyez vraiment faciles pour ne pas perdre le temps c'est ça que vous devez faire à l'examen ce que vous devez faire à l'examen d'accord Miss Fatih j'espère que j'ai répondu à ta question merci madame d'accord je vous en prie je reviens pour lire parce qu'il y a des commentaires que j'ai ratés je vais te répondre demain je vais faire une vidéo sur ce que tu demandes j'essaie de la faire ce soir pour toi pour vous oui il y a beaucoup de vidéos j'ai beaucoup de vidéos sauf S6 j'ai pas fait de vidéos j'ai quelques difficultés sur la morphosyntaxe est-ce que je peux vous contacter je vais poser une vidéo sur la morphosyntaxe et si tu as des problèmes encore tu me contactes dans les commentaires s'il te plaît s'il vous plaît brenez les exemples d'examen S1 pour tous les modules Inch'Allah je vais faire ces exemples d'examen je vais essayer de faire on a besoin des cours de S5 linguistique syntaxe j'ai déjà posé ce genre de vidéos vous n'avez qu'à chercher sur mes playlists études françaises S1 études françaises qui contient toutes les vidéos et sur ces vidéos là j'ai mentionné est-ce qu'il s'agit de S5 S4 S3 etc d'accord s'il vous plaît posez-moi vos questions je suis là encore posez-moi vos questions et laissez-les comme ça je vais mentionner tout de suite quand je termine je mentionne et je vous fais une vidéo si vous avez des problèmes sur une matière dites-le moi comme ça je vais faire une vidéo dites-moi quand est-ce que vous aurez l'examen pour le S1 les matières de S1 ceux qui font le S1 ceux qui sont en S1 quand est-ce que vous allez faire quand est-ce que vous allez faire l'examen répondez-moi oui j'écoute vous voulez j'attends j'attends d'accord en attendant je vous conseille pour terminer cette branche des études françaises je vous conseille de bouquiner s'il vous plaît vous devez bouquiner ne comptez pas à 100% sur les profs les profs ne vont pas vous donner tout les profs chacun a sa matière il explique sa matière et tout il y a des profs qui vous disent voilà aller chercher sur cet écrivain ou bien ce scientifique ou bien chercher sur ce livre-là ou bien il vous donne des sources il y a des profs qui ne vous donnent pas donc vous devez bouquiner vous devez chercher vous-même ne comptez pas à 100% sur les profs merci de répondre le 16 1 le 16 janvier d'accord d'accord j'ai une idée maintenant problème histoire des idées typologie c'est très facile la typologie madame ou mademoiselle typologie je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille typologie oui histoire des idées j'ai déjà comme je vous ai dit des vidéos entre ahlam ahlam s'il vous plaît entrez sur études françaises S1 et vous allez trouver là-bas histoire des idées vous allez trouver des vidéos sur l'histoire des idées et je vais encore mettre beaucoup de vidéos oui alors ahlam pour la typologie c'est très facile vous aurez un texte d'accord avec des questions vous aurez la focalisation focalisation zéro focalisation interne focalisation externe d'accord vous devez chercher dans mes vidéos vous allez trouver la focalisation j'ai déjà expliqué la focalisation zéro lorsque l'écrivain est neutre la focalisation interne la focalisation externe tout ça je l'ai expliqué je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je l'ai déjà expliqué j'ai une vidéo deux vidéos déjà j'ai expliqué dans deux vidéos c'est moi qui vous remercie merci à vous ahlam merci j'ai déjà des vidéos sur la vocalisation pour la typologie je vais parler de la typologie maintenant puisque vous avez parlé de la typologie vous aurez aussi j'ai vu une vidéo de l'analypse et la prolepse vous devez connaître ces deux l'analypse et la prolepse la pause tout ça vous devez le connaître pour analyser un texte vous devez connaître ces choses là d'accord c'est bien que tu as mentionné ça je vais faire une vidéo spécialement je vais l'intituler typologie ce que vous devez savoir sur la typologie d'accord d'accord merci à vous pour l'histoire des idées je vais vous donner une idée sur ça n'apprenez pas par coeur s'il vous plaît n'apprenez pas par coeur essayez de voir sur youtube vous aurez des des français des français des youtubeurs français qui publie des vidéos sur l'histoire des idées que ce soit dans n'importe quel sujet il suffit juste de taper le sujet que vous avez à l'examen que vous avez surtout sur sur votre cours d'accord donc dans l'histoire des idées vous n'allez pas écrire le cours et vous n'allez pas réciter le cours tel qu'il est vous devez refaire le cours de votre manière vous devez rédiger un résumé à chaque matière à chaque module c'est ce que je faisais donc résumez chaque module et vous aurez une bonne note pour les matières qui s'apprennent la matière de l'histoire des idées c'est une matière d'apprentissage bien sûr histoire des idées histoire des idées S1 les caractéristiques de la renaissance j'ai déjà une vidéo de 2 minutes 35 c'est très important et j'ai parlé des examens aussi dans cette vidéo le moyen âge aussi S1 j'ai déjà une vidéo sur le moyen âge j'ai beaucoup parlé du moyen âge dans mes vidéos donc pour la typologie vous aurez à l'examen un texte c'est sûr que vous aurez un texte à analyser c'est sûr d'accord on vous dit dans ce texte est-ce qu'il s'agit par exemple pour la typologie vous aurez des focalisations est-ce qu'il s'agit dans ce texte est-ce qu'il s'agit d'une focalisation interne externe au zéro par exemple et pourquoi j'ai suivi votre j'ai suivi votre réponse toujours vous devez justifier même si le prof ne vous dit pas de justifier vous devez justifier dans la typologie et ça dépend de chaque prof des fois vous avez des profs qui ne donnent pas de notes qui ne donnent pas une bonne note à n'importe qui vous devez être vraiment excellent pour avoir 14 des fois parce que l'étude française c'est pas les études français c'est pas les maths c'est la rédaction c'est l'analyse donc vous êtes obligé obligé de vous battre pour avoir une bonne note d'accord pour les S2 S2 donc là j'ai fini avec les S1 ils m'ont posé leurs questions j'ai répondu ils ont l'examen le 16-1 est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour S2 likez s'il vous plaît aimez la vidéo pour que les autres puissent voir ce live là aimez la vidéo s'il vous plaît pour que les autres puissent voir d'accord je suis pressée par le temps là il ne reste pas beaucoup de temps s'il vous plaît aidez-moi un petit peu laissez vos commentaires likez la vidéo et partagez avec vos amis pour qu'ils puissent rentrer et voir et poser leurs questions aussi pour qu'on finisse une fois pour toutes comme ça je vais vous poser je vais vous poser les vidéos dont vous avez besoin pour les S2 est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des examens à la fin aussi de le premier 16 vous aurez des examens ou quoi ahlam si tu es encore là tu me dis vous me dites pardon est-ce que vous êtes vous êtes dans quelle faculté ahlam oui les autres S2 vous n'êtes pas là les S2 S3 est-ce qu'il y a quelqu'un de l'S3 posez-moi vos questions des vidéos que vous voulez que je fasse LG Dida d'accord d'accord là j'aurai une idée sur je vais rentrer sur internet et chercher sur ce que vous avez comme ça je vais poser la vidéo convenable S1 ma'allah S1 oui ravi bienvenue S1 d'accord est-ce que vous avez une question Taza oui d'accord Iman Mesdouf d'accord Iman est-ce que tu as une question est-ce que vous avez une question excusez-moi je suis en train de vous tutoyer salut vous pouvez madame nous parler d'une mythe marocaine d'accord Inch'Allah je vais parler de ça juri sultan merci pour votre commentaire S1 a Moroccan coming to America ok sale ok d'accord S2 il n'y a pas quelqu'un de S2 ici S3 S3 est-ce qu'il y a quelqu'un de S3 parce que je vais finir tout de suite là et par la suite je vais trouver d'autres questions sur la vidéo que je vais poster demain ou après demain je vais poster une vidéo il n'y a que les S1 qui sont là qui me posent leurs questions ils sont là ils sont nombreux les autres je ne sais pas où ils sont d'accord pour la typologie vous aurez aussi besoin des figures de style les figures de style vous devez les connaître essayez de les connaître s'il vous plaît essayez de de voir une vidéo sur ma chaîne sur les figures de style j'ai déjà parlé des figures de style comme vous voyez là il y a l'anaphore le pléonasme la gradation le parallélisme la répétition ces figures de style vont vous aider dans la comment on appelle ça la poésie la matière de poésie je ne sais pas si vous avez de cette matière en S1 ils vont vous aider par la suite dans S4 S2 lokasamar est-ce que vous avez une question lokasamar tu peux donner des informations sur examen des histoires des idées S1 d'accord histoire des idées je viens de donner des informations je viens de donner il faut revoir la vidéo les plans de chaque module s'il vous plaît S1 j'ai déjà une vidéo qui parle de ça j'ai d'accord d'accord je vais essayer de voir pour vous donner les plans de chaque module ah d'accord d'accord ça j'ai pas une vidéo de ça je vais poster la vidéo là c'est qu'on trouve la vidéo d'accord merci lokas merci merci personne n'est parfait j'essaye de faire mon mieux de mon mieux j'essaye de partager avec vous le savoir bien sûr il faut pas cacher le savoir il faut le partager je le fais bien sûr pour Dieu je le fais pas pour pour avoir une récompense des gens mais de Dieu hamdoulilah oui alors l'histoire des idées je viens de dire que vous aurez vous devez vous aurez des questions directes dans l'histoire des idées donc le prof ne va pas aimer le fait que vous allez excusez-moi le terme vous allez vomir ce qu'il vous a donné vous allez vomir ce qu'il vous a donné il ne faut pas vomir il faut résumer de votre manière il faut faire un résumé le 17 janvier d'accord dans le tout c'est le janvier initiation au genre dramatique je viens de donner je pense que vous venez de rentrer dans le live oui si vous reverrez le live vous allez trouver que j'ai déjà donné mais je vais vous dire encore initiation au genre dramatique vous pouvez avoir des définitions sur par exemple qu'est-ce que c'est que le théâtre qu'est-ce que c'est que le qu'est-ce que c'est que le quiproquo tout ce qui a une relation avec le théâtre d'accord et vous devez il se peut que votre prof vous donne un texte théâtral et vous dit d'examiner plutôt d'analyser ça dépend de ce que votre prof a fait avec vous alors dites-moi ce que vous avez fait avec votre prof et je vous dirai ce que vous aurez sinon la partie définition oui S1 janvier oui janvier 17 janvier donc c'est le janvier en tout cas janvier toujours avant de commencer l'examen vous devez commencer par bismillah et toujours quand vous quand vous commencez avec cette manière là vous allez toujours réussir madame tu peux expliquer la théorie de micro j'ai pas bienvenue microcosme et macrocosme d'accord je vais expliquer ça il me faut une vidéo sur ça madame mademoiselle donc l'initiation au genre dramatique vous aurez des questions directes aussi vous aurez des questions directes c'est facile le S1 c'est très facile vous pouvez avoir 17 17 sur 20 dans le S1 si vous révisez très bien vous révisez très bien prenez votre temps module module pourquoi pas vous me laissez vous me laissez le module et on fait le live et on révise en live c'est pas grave vous me laissez juste le module que vous voulez on commence par quel module par exemple vous voulez qu'on commence par quel module le problème c'est qu'il y a beaucoup de donc si vous voulez on peut commencer par exemple par n'importe quel module que vous voulez et là je suis je suis vraiment à votre disponibilité il n'y a pas de problème d'accord vous voulez qu'on commence vous voulez qu'on commence par la phonétique vous devez d'abord voir la première vidéo de la phonétique les 100 vous devez réviser le cours ne venez pas sans révision marahba bien que c'est une matière vraiment très difficile les histoires des idées du Moyen Âge d'accord oui c'est très important comme sujet le Moyen Âge j'ai beaucoup de vidéos sur ce sujet là histoire des idées du Moyen Âge il ne reste pas beaucoup de temps laissez-moi s'il vous plaît vos questions les matières que vous voulez qu'on révise ou bien les vidéos que je peux je peux si par exemple je ne fais pas je ne fais pas une vidéo directe ou bien live si je n'ai pas le temps je peux vous faire une vidéo expliquant toute la matière que vous voulez pour ceux qui m'ont dit la phonétique est-ce que vous avez des problèmes de transcription ou des problèmes de quel genre est-ce que vous avez vu la vidéo la dernière vidéo que j'ai posée j'ai déposé une vidéo sur la phonétique je vous ai donné des idées sur l'examen je vous en prie je vous en prie marahba marahba si marahba il n'y a pas de problème oui la phonétique mais comment est-ce que c'est la mochkile qu'est-ce que la phonétique je vais vous dire pour que je vous en prie je vais te dire ce qui est Sp çok parce que c'est la transcription phonétique beginning qui est Who où nous avons les vidéos j'ai des vidéos le étude s1 passez Republic et truc en l'aghan bia m'a kedhhulsh l'playlist ou m'a kyechufu sh o kye trahul yas ila qui trahul yas ila lihouma deja anam joba lihoun fli vidio oui la transcription fonétique d'accord d'accord y'a pas de problème d'accord donc je vais voir maintenant une vidéo ici et je vais là on va commencer par ça transcription fonétique s1 j'ai une vidéo deja vous devez la voir donc la transcription fonétique je vous en prie ou l'haja kyei'taikum kyei'taikum imma des phrases wa imma un paragraf wa imma un text kye gulik dirlia la transcription fonétique yani ou l'haja ksukun aaraf la transcription des sang chaque sang par exemple kyevashka tiksib d kyevashka tiksib oui kyevashka tiksib il y a la transcription fonétique il s'agit de transcrire les sang voilà aya la video kyevashka tiksib 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 Inch'Allah, je vais faire une vidéo sur la mythe marocaine. Est-ce que vous étudiez ça? Juri, Sultan. Oui, je suis dans la chaîne, ça fait longtemps. D'accord, merci. Merci à vous pour votre fidélité. Oui, j'ai déjà une vidéo. Si vous êtes sur la chaîne, j'ai déjà une vidéo sur la traduction S3 et le commentaire composé aussi. Merci à vous, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, il y a dans la phonétique, la phonétique est très facile. Si vous voyez cette vidéo, la première vidéo, la transcription phonétique des sons, c'est très important. C'est la vidéo de démarrage. Si vous avez commencé la vidéo, vous pouvez vous donner un commentaire. Pour vous donner un commentaire en direct, je vais vous donner un commentaire en direct. Je vais vous donner un commentaire en direct. Je vais vous donner un commentaire en direct. Merci à vous. Il n'y a pas de quoi. D'accord ? Il y a d'autres questions. S3, S4. Est-ce qu'il y a des gens de S4 ici ? S4, vous n'avez pas parlé. S4, vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas parlé de la vidéo. S4, vous n'avez pas parlé. L'art est de la vidéo. Vous n'avez pas parlé de la vidéo. Je n'ai pas parlé de la chaîne. Mais vous n'avez pas parlé de la chaîne. Vous n'avez pas parlé de la vidéo. Et faites la comparaison entre mes vidéos et les autres vidéos. Si vous avez trouvé autre chose, vous mentionnez un commentaire sur l'une de mes vidéos. Et bien sûr, je ferai ce que vous voulez. Initiation au genre dramatique, une méthode, comment travailler ? Voilà. L'initiation au genre dramatique, vous réviser, vous apprenez par cœur. Le théâtre, qu'est-ce qu'un acte, qu'est-ce que le théâtre, qu'est-ce qu'une scène, tout ça. Ces définitions. J'ai déjà une vidéo sur l'initiation au genre dramatique. C'est très facile en fait. Tout ce qui est une relation sur le théâtre. Je vais faire une autre vidéo, ce n'est pas grave. Je peux vous faire une autre vidéo sur ça. Donc, revenons à la question de Iman Mokdov. Est-ce qu'on a beaucoup de temps ? Est-ce qu'il nous reste le temps ? Il vous reste beaucoup de temps même. Beaucoup de temps. Si vous révisez chaque jour, vous prenez juste une heure de chaque jour et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je dois partir. Est-ce que vous avez d'autres questions pour qu'on puisse, parce que là, je vais revoir toutes les questions. Je vais les noter pour pouvoir travailler avec vous. Donc, demain, on fera un live pour travailler la phonétique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent travailler autre chose ? Pour l'analyse des romans, oui, j'ai aussi une vidéo, nouvelle vidéo sur l'analyse des romans. J'ai déjà posté une vidéo sur l'analyse des romans. Vous n'avez qu'à rentrer sur la playlist études françaises. Entrez dans ma chaîne. Vous allez trouver accueil et rentrez. Cliquez sur ma chaîne. Entrez. Vous allez trouver les playlists études françaises, S1 et études françaises. Vous rentrez dans études françaises. Vous allez trouver l'analyse du romans. Je vous en prie, il n'y a pas de quoi. C'est bon ? Il n'y a plus de questions ? Ok, Inch'Allah. S'il y a une méthode pour l'analyse. L'analyse du romans, c'est le commentaire composé. Par exemple, il n'y a pas de problème. C'est mon travail. Je ne fais que mon travail ici. Alors, l'analyse du romans, il y a une méthode. Là, il y a un chien. « Moroccan coming to America » Il y a un chien. Il y a un chien, c'est un petit enfant. Il est encore petit. Je dois m'en occuper. Donc, l'analyse du romans, c'est qu'on connaît. Typologie, c'est qu'il n'y a pas de typologie. C'est qu'on connaît les textes. Qu'on connaît les textes. ... Typologie. Typologie n'est pas un peu de temps Typologie n'est pas un peu de temps Typologie n'est pas un peu de temps C'est ce qui est dans le cours Et puis je vais vous donner le temps Je vais vous donner le temps Je vais vous donner le temps Pour que ce soit tout Les grands mythes Les grands mythes Les bouleurs phonétiques Je vous en prie Pas mal de temps Je vais vous donner le temps Le temps Le temps Un roman Et vous devez vous lire le roman Vous ne voulez pas vous lire le roman Vous pouvez lire le mouïme Vous trouvez le résumé de chaque chapitre et l'analyse de chaque chapitre. Vous trouvez le résumé de chaque chapitre et l'analyse. Vous trouvez la moitié de la méthode. Vous trouvez la méthode qui va vous donner un commentaire composé. Vous trouvez la méthode. La méthode de la dernière. Maintenant, s'il vous plaît, on commence par l'histoire des idées. D'accord. Je fais une partie sur l'histoire des idées. L'histoire des idées, c'est un peu vague. Comme vous dites l'histoire des idées, Je vais vous donner un petit point de votreבure. Quel est le déliteur ? Quel est le déliteur ? Je vais choisir la communauté. A travers la page, j'applicersna l'espace. C'est un peu commentaire. Je vais vous donner la quantité de votre communauté. Je vais vous montrer dans le format YouTube. Il faut faire un petit peu comme ça. Je vais vous expliquer que je suis libérale et phonétique. Je suis normalement les méthodes, plutôt les modules libérateurs. Merci Iman. Et je vais vous dire la fédalité. D'accord. Histoire des idées, la fédalité. La phonétique, d'accord. C'est bon 20 minutes par jour. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Non, la vie est avec Allah. Un certain nombre vous pouvez faire, tu peux prendre 20 minutes par jour. Tu peux prendre un instant pour prendre l'examé. Tu peux prendre un instant pour prendre l'examé. Tu ne peux prendre un instant pour prendre l'examé. Non, le tout le monde. C'est bon. D'accord, pourquoi pas ? Mieux, je vais vous casser un commentaire sur vous. Et va vous faire considérer la méthode d'éhuile. Vous savez, je vais vous donner la méthode d'éhuile. L'homme complet et la théorie C'est vraiment très facile Essayez de préparer votre cours aussi Je sens que j'ai perdu ma voix Je vous laisse Et je vous dis à demain Je vous en prie Je vous en prie Je vous en prie C'est moi qui vous remercie Pour votre présence A demain Merci à vous Merci beaucoup A demain Je vous remercie Pour la morpho est-trois Wesh qu'à faire des exercices Oui les exercices Ou mal mouhéminen La morpho c'est des exercices Ma k'yartouj des questions direct Espoir espoir La morpho des exercices Aamin ya Rabbi Aamin Ehsane d'oaa Oui N'y a pas de mouhémin N'y a pas de mouhémin N'y a pas de mouhémin N'y a pas d'étois N'y a pas de mouhémin N'y a pas d'étois N'y a pas d'étois N'y a pas d'étois N'y a pas d'étois Oui N'y a pas d'étois 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 D'accord Je vous en prie Je vous en prie Bonne nuit à tous Bonne nuit Merci beaucoup Bonne nuit Bonne nuit